Donc je ne me suis pas mis cette pression de la maternité, par contre les autres me la mettent. Coucou les filles, ça va vous êtes à l'aise ? Oui, bienvenue dans l'Otto Queen. Merci. Alors vous connaissez le principe, on va avoir une discussion. Très bien. Et ensuite je prends le challenge de vous offrir une chanson sur votre thématique. Alors vous ne connaissez pas, Florence. Laurence. Enchantée. Avant l'Otto Queen, vous ne vous connaissiez pas. Mais il y a une thématique qui vous unit, que vous avez en commun. C'est l'injonction de la société pour qu'on ait des enfants alors qu'on a l'endométriose. Par rapport à ce qui nous unit aussi. Donc effectivement moi non plus je n'ai pas d'enfant. Et c'est vrai que votre thématique m'a parlé. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Enfin racontez-moi des trucs qui jusqu'à aujourd'hui peut-être vous agacent ou vous vexent ou vous blessent. J'imagine que c'est toujours de la maladresse mais c'est quoi ? Alors moi pour ma part il y a quelques années j'ai fait une fausse couche. Et c'est à partir de là que les douleurs elles ont commencé. Donc pendant cinq ans on a mis ça sur le compte de je ne voulais pas faire le deuil de cet enfant que j'avais perdu. Du coup c'est pour ça qu'on ne cherchait pas quelque part. Donc je disais à chaque cycle que j'avais des douleurs. Et les médecins me disaient il faudrait à un moment donné que j'apprenne à lâcher prise. Que l'enfant... C'est dans ta tête. Voilà. Exactement. Exactement. Et cinq années plus tard voilà on a découvert une endométriose profonde avec des lésions au niveau du rectum et de l'ovaire gauche. Et à partir de là on m'annonçait donc je ne connaissais pas du tout, je n'avais jamais entendu parler de cette maladie. Bien évidemment comme tout le monde je pense qu'à un moment donné on cherche sur internet. On est presque sur le point de mourir quand on cherche sur internet. On se dit tout de suite ah bah tout est fait pour nous angoisser quelque part parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur des forums web mais après chaque cas est unique. Et ça on n'en prend pas conscience tout de suite. Et effectivement donc moi quand les médecins ont posé le diagnostic on m'a dit qu'ils me conseillaient d'essayer d'avoir un enfant avant mes 35 ans. Donc j'avais 30 ans à l'époque avant mes 35 ans. Donc là tout de suite épée de Damoclès. Moi j'ai été diagnostiquée à 30 ans aussi. Après j'ai commencé à participer à des groupes de parole pour essayer de comprendre, de trouver des personnes qui me ressemblent pour essayer d'échanger. Et un jour j'ai rencontré une dame qui me dit ah tu as de l'endométriose, je vais prier pour toi pour que l'année prochaine t'es un bébé. Alors que non c'est pas ce que je veux, c'est gentil. Les gens en fait sont très maladroits. Ils croient que tout de suite on est une fille, on a l'endométriose, tout de suite on va à un enfant. La médecine veut nous l'imposer avant un certain âge et les gens croient que. En fait toi tu n'en veux pas forcément ? Non j'en ai jamais vraiment voulu. Toi t'aimerais bien ? Moi j'aimerais bien, après j'ai pas les conditions réunies pour pouvoir le faire actuellement. Mais ça ne veut pas pour autant dire que c'est fini. Oui d'accord. Mais dans les deux cas en tout cas, il y a plein de questions. Alors c'est pour quand ? Et alors c'est pour quand ? Ah oui, j'ai déjà entendu. Tout le temps. Attends, j'en ai une autre, j'en ai une autre. T'auras pas tout ton temps ? Oui. C'est peut-être parce que t'as un mauvais caractère que tu trouves personne pour... Moi ça c'est ma phrase, qu'on me dit ça à tous les coups. Ah oui ? Ou l'horloge de logique. Ah oui, l'horloge tourne, attention. Non mais, ouais, non, le mauvais caractère c'est pas un traité. Parce que... Vous seriez un temps à rester. Moi j'ai découvert un entourage qui avait tous fait médecine. Ok. Ah oui, parce qu'en fait quand tu en as... Je me suis dit, elle n'a pas compris la règle. Ok, d'accord, ok. Quand tu découvres que tu as une maladie, tout le monde a toutes sortes de conseils. De solutions. Ah oui, d'accord. De remèdes. Ok. Bois-t'elle tisane, va faire du sport. Et si tu fais pas, c'est parce que t'as pas fait ça. Exactement. Et si ça s'améliore pas. Et voilà, ça s'améliore pas, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de copain. C'est parce que tu n'as pas écouté mes conseils. Donc arrête de te plaindre, ferme ta bouche. Et ça nous isole la plupart du temps. Parce que du coup, on n'a plus envie d'avoir affaire à certaines personnes parce que ça nous chagrine à chaque fois. Donc on préfère éviter. C'est triste, mais ça arrive. En ce qui est sensible en vrai. Je le vis peut-être pas super mal parce que justement, un peu comme elle, j'étais pas prête. Donc je ne me suis pas mis cette pression de la maternité. Par contre, les autres me la mettent parce que c'est vrai que malgré tout, j'ai beau dire ce que je veux, quand on m'avait posé cette épée à 35 ans, ça a été un soulagement pour moi d'avoir 35 ans et de me dire bon, ok, je fais le deuil. Et ce n'est pas parce que je n'ai pas d'enfant que ça veut forcément dire que je suis malheureuse. Donc quelque part, après, on revient avec ce sujet là malgré tout parce que j'ai appris qu'on avait la possibilité de faire la congélation. de vos sites. Donc moi qui avais quelque part fait ce deuil là, à un moment donné, on m'a remis la petite graine. Les montagnes russes émotionnelles. Voilà, exactement. Donc c'est comme si tu as un espoir qui renaît à un moment donné, alors que toi, tu as pensé être guérie de ça. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui font que... Et dans mon cas, c'est triste aussi de dire que des fois, je suis obligée d'utiliser la maladie comme excuse. Au lieu de dire, je n'en veux pas, je n'en veux pas, mais ce n'est pas normal que tu n'en veux pas. Oui, ben tu sais, j'ai une maladie qui fait que... Alors aujourd'hui, je n'ai plus d'utérus, donc c'est sûr et certain que je n'en aurais pas. Donc maintenant, les gens me lâchent un peu plus les baskets. Mais c'est vrai que c'était dur. Des fois, il y avait des périodes, c'était dur. Ce serait quoi le message ? C'est... Les enfants, c'est génial. Certaines ont la chance de pouvoir en avoir et en sont heureuses. D'autres n'en ont pas et c'est ok. D'autres n'en ont pas et ce n'est pas ok. Chacun son parcours, chacun son histoire. Et à mon avis, il faudrait essayer d'être un peu plus responsable dans nos paroles. Parce qu'on ne sait pas, c'est au même titre que sur le poids. Parce que pour le coup, notre maladie fait qu'on a souvent le ventre gonflé. Et donc, on me dit souvent félicitations par exemple. Et ça, je trouve ça hyper maladroit. Alors, ça m'est arrivé une fois. Ça m'est arrivé une fois et c'est vrai que depuis, j'ai fait la gaffe avec une femme qui était venue faire une photo et j'étais persuadée, enfin voilà. Et je lui ai dit, et une autre pour bébé ? Et elle m'a répondu, mais je ne suis pas enceinte. C'est chaud. Et c'est vrai, depuis ça, j'ai appris que je fais ma bouche en tête. Du pouille. Je pense qu'effectivement, parce que je ne suis pas blanche non plus. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé de dire des choses et de faire des maladresses. Et je pense que c'est quand on nous arrive et face à ce malaise pour l'instant qu'on apprend. Après oui, pour nous, ça nous paraît évident. Après, ça pourra à mon avis toujours nous arriver. Même si quand on le reçoit après, il ne fait pas plaisir. Aussi, des fois j'entends. Il suffit de grossir un peu, passer la télé. Je dis mais non. Là, j'ai l'idée d'une chanson d'une mère à son enfant qu'elle ne rencontrera pas dans cette ville-là. Mais pour des raisons différentes, du coup. C'est bon. Ok. Vous me laissez 30 minutes ? Oui, oui. Ça a été la tente ? Oui. Très bien. En fait, j'étais inspirée par... Ah oui, j'avais deux choses à vous dire. La première, c'était que... C'est important pour moi de vous laisser parler et tout ça. Et je m'étais dit, parle pas trop de toi et tout. Mais si, je voulais vous dire que c'est une maladie dont j'ai entendu parler depuis assez longtemps. Parce que très jeune, j'ai été opérée du nombril. Il n'y a pas un truc dans mon nombril, une espèce de boule noire. Je ne sais pas, ce n'est pas très grave. Mais voilà, on est là aussi pour ça. Et on me l'a enlevé. Et quand je me suis réveillée de l'opération, je me rappelle que j'ai voulu de mon nombril. Et en fait, l'opération était un peu plus profonde que prévu parce qu'après analyse, on m'a dit que c'était une endométriose ombilicale. Je n'ai jamais entendu parler. Et bien, voilà, j'ai entendu parler de l'endométriose après mon opération. Effectivement, ça peut... Enfin, l'endomètre peut aussi, entre guillemets, migrer vers... Alors, du coup, depuis, plus rien. Pas de souci pour le reste. Mais j'ai appris qu'il existait, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais que ça peut aller dans le sein aussi. Dans le cerveau aussi. C'est vrai ? Et j'ai une qui est allée dans les poumons. Ouh ! Donc, voilà, je voulais partager ça avec vous aussi. Et du coup, j'ai... Alors, les deux sujets sont, enfin, entre guillemets, n'ont rien à voir, mais... Ce qui m'a inspirée, c'est une chanson. Allez, Moussa. En fait, la première chanson que j'ai sortie s'appelle « Ticker ». Et à l'époque, ça parle de l'enfant que je n'ai pas encore. Votre histoire m'a inspirée une nouvelle version de Ticker. D'accord. Voilà. Du coup, est-ce que vous pouvez m'aider ? Parce que je n'ai pas retrouvé l'instru sur mon ordi, mais c'est sur Internet. Est-ce que l'une d'entre vous... Oui, d'accord. Et du coup, je vous la fais en live. Ok. Parce qu'en général, j'enregistre YouTube, Ticker, Stéphanie Tazard, Karaoke. D'accord. Après, jusqu'à maintenant, j'ai... Oui, non, je ne vais pas m'expliquer. Tu vois, on a envie de se justifier. Intéressant aussi, ça, à chaque fois. Ah bon, mais pourquoi ? Le fameux pourquoi, n'est pas encore maman. Voilà, je n'ai pas envie. Au fond de moi, je sais que t'es là, tu veilles sur moi, Ticker. Ticker, j'ai essayé de donner la vie, mais il en est ainsi, Ticker. Malgré tout, je suis fière de mon chemin, même sans tes petites mains, Ticker. Ticker, j'aurais aimé le soir de chercher à l'école parmi tous les Ticker. Est-ce que j'aurais pleuré pour tes premiers pas ? Est-ce que t'aurais couru vers moi dans mes bras ? Est-ce que t'aurais causé jusqu'à nous saouler, mon bébé, mon bébé ? Ticker, j'aurais aimé, je t'aurais aimé, Ticker, on se retrouvera, Ticker. Voilà, désolé ! Mais elle est pour vous, mais voilà, ça va. Ça va ? Tu peux ? Ah là 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 ! Tu m'avais pleuré aussi. Voilà, c'est ce qui m'avait inspirée pour cet épisode de Lottoqueen sur l'endométriose et l'injonction de la société sur la maternité. Voilà, un message avant qu'on se quitte ? Merci pour cette chanson, c'est un cadeau très grand. Avec plaisir, merci à vous d'avoir accepté l'invitation. On a besoin d'artistes justement pour... Je pense que les artistes touchent plus profondément le cœur des gens que parfois d'autres moyens de communication. En tout cas, oui, merci. La musique est puissante, effectivement. Et oui, on est là, on est humain, on partage certaines expériences en commun et c'est important de se soutenir et de se comprendre. Parce qu'il y a aussi des expériences qu'on ne partage peut-être pas en commun et de pouvoir en discuter clairement, sainement, avec bienveillance pour pouvoir éviter, souvent, c'est que de la maladresse. C'est vrai que de la maladresse. C'est ça, il faut prendre du recul sur tout ça. C'est ça. Bon, tout le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. À très vite. Coucou tout le monde, j'espère que vous avez apprécié cet épisode de Lottoqueen. En vrai, il a été tourné l'année dernière. Trois épisodes avaient été tournés pour les réseaux sociaux l'année dernière. Et depuis, j'ai invité Hope Florence à interpréter cette chanson, qui a été créée pendant cet épisode, sur l'album Rose, l'album des femmes ordinaires, extraordinaires. C'est un album fait avec le public féminin. Et toutes les interprètes ne sont pas chanteuses de métier, mais elles ont accepté le défi de porter une thématique. Donc, Ticker dans cette version, et plus complète encore, interprétée par Florence Hope et sur les plateformes de téléchargement. Et on vous laisse un extrait. Tu veilles sur moi, Ticker. J'ai essayé de donner la vie, mais il en est ainsi, Ticker.